Et oui merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous Pipolémique toujours numéro 1 sur la polémique Vous savez c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous servons de la polémique sur ce magnifique plateau Du lundi au vendredi à 13h30 GMT sur La Troie La Troie qui est d'ailleurs disponible sur le numéro 740 de Star Times 203 de Cana Plus et le 3, le numéro 3 de la TNT D'ailleurs pour obtenir le kit TNT il faut simplement composer le 1307 Allez un nouveau dossier à traiter sur la table de la polémique En compagnie de notre magnifique équipe qui est d'ailleurs composée De celle dont la beauté continue d'illuminer ce plateau depuis plusieurs saisons maintenant Gracieuse dans ses interventions, pertinente surtout Marie-Dominique toute de rouge vêtue Ah mon dieu, quelle présentation bonjour Désiré Ah bah oui je mérite honnêtement Oh là là merci, tu me fais plaisir, je rougis Alors à côté de toi il y a l'homme le plus heureux du monde Anaconda bonjour Bonjour Désiré Comment ça va ? Ça va, depuis hier je te vois venir Ah bon ? Oh non ! Depuis hier je te vois venir Marie-Dominique bonjour, j'aime bien ta robe Tu es toute belle Et tu as le plus beau sourire de la Côte d'Ivoire Ah aujourd'hui ? Ah bon d'accord on a compris On va saluer au passage Eva Amani Qui observe une toute petite indisponibilité Rassurez-vous c'est rien de grave Alors découvrons ensemble le menu de ce numéro de PPLK Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique Aujourd'hui nous recevons le chanteur coupé décalé Delmas du groupe Les Mousseurs Qui est prêt à se prononcer sur tous les sujets qui le dérangent Vos rubriques préférées viendront alimenter le débat Alors ne bougez surtout pas Alors aujourd'hui focus sur le coupé décalé et l'entrepreneuriat C'est un constat, les chanteurs du coupé décalé de l'ancienne génération S'investissent dans d'autres secteurs d'activité Au détriment malheureusement du coupé décalé Alors les cas sont Légion Jean-Jacques Ouamé, Abou Nidal, Ahmed Chala, Bilongo Des dieux ressources Et une reconversion qui suscite d'énormes interrogations Alors notre invité du jour Delmas Est un chanteur qui s'est aussi reconverti dans un autre domaine d'activité Il s'agit de la restauration Est-ce une véritable volonté d'entreprendre Ou une fuite en avant face à la concurrence dans l'industrie musicale Que pense-t-il de l'état de forme du coupé décalé 20 ans après ? D'ailleurs, quelle est son implication dans la célébration de ces 20 années de ce genre musical ? Sa place dans le nouvel organigramme du coupé décalé ? Et oui, il y a un nouvel organigramme On en parle avec le concert Bonjour Tu connais presque tout le monde Bonjour Bonjour mon ami Bonjour, Ademar Comment tu vas ? Super Alors Delmas, c'est un parcours qu'on va retracer à travers quelques-unes de ses œuvres Wow, que de beaux titres Mais force est de constater que le public retient surtout cette chanson Fatigué, Fatigué Et là, moi, je dois me confesser honnêtement J'étais le plus grand danseur de Fatigué, Fatigué dans mon quartier Mais après, je ne sais plus où les passes sont rentrées Honnêtement Honnêtement Alors, il faut reconnaître aussi que la Côte d'Ivoire te découvre véritablement à travers ce groupe Les Mousseurs Avec Guizopé à son âme et Didi Stone D'ailleurs, des nouvelles de Didi Stone ? Il va super bien Il est sur Paris Il va qu'à ses occupations Et voilà, ça va Le groupe, ça continue toujours ou c'est terminé ? Non, ça continue toujours Ça continue, oui D'accord, alors avec toi, on va justement, j'évoquais tout à l'heure Avec toi, on va parler un peu de l'état de forme du Coupé-Décalé À la musique, il y a là, il y a un nouveau titre Il y a d'ailleurs celui que vous avez fait avec Gagliuséli Yaya Cé, je pense Yaya Céé On s'attendait à beaucoup plus de bruit de promotion Mais on a l'impression que ça traîne un peu C'est le lieu de dire qu'on a une industrie musicale en Côte d'Ivoire Qui est véritablement en panne Les gens sont plus concentrés sur les artistes qui font le buzz Voilà Et nous, nous l'ancienne génération Nous, on n'est pas habitués à ça D'accord Donc au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment peut-être faire le buzz Ou il faut faire des conneries pour être vraiment vu Et les gens vont s'abonner à Tapa Ils n'ont pas envie d'être vulgaires Mais c'est ce qui retient les mélomanes aujourd'hui en Côte d'Ivoire Et au jour d'aujourd'hui, j'arrive, comme tu l'as dit La musique évolue, donc il faut évoluer avec le temps Et nous, pendant un moment, nous n'étions pas sur le terrain Donc peut-être qu'en trop se concentrant, en écrivant des thèses En faisant peut-être des bonnes mélodies, peut-être que ça ne marche plus Donc il faut rentrer peut-être dans la mouvance Donc on est sur le terrain, on essaie aussi d'apprendre Mais cette mouvance dont tu parles là, est-ce que vous êtes entré ? Parce que même Gadis, il vous a boosté, ce n'est pas allé quelque part Oui, mais ce n'est pas allé quelque part, j'ai expliqué tantôt Mais ceux qui font buzz là, ce n'est pas de la magie ? Faites du buzz aussi pour chanter Mais moi, je ne suis pas là pour ça Après, c'est un choix Après, c'est un choix, moi, je ne suis pas habitué à ça Mais après, Delmas, est-ce que ce n'est pas une fuite en avant ? Parce qu'il y a une chose, le fait d'être présent sur les réseaux sociaux Oui, tu peux faire le buzz, il y en a qui ne le font même pas, mais qui sont là Mais aussi, il y a ton travail, il y a ce que tu proposes aux mélomanes Il y a la promotion qui est derrière Est-ce que ça, tu penses que vous n'avez pas péché à ce niveau-là ? Parce qu'il y a plus de télé Tout à l'heure, c'est ce que je disais C'est ce que je disais tout à l'heure Peut-être que nous n'étions pas sur le terrain Parce que ça fait un bon moment que nous vivons en Europe Et pour nous, on voulait rester dans notre style de musique Voilà Donc, quand on arrive sur le terrain On voit véritablement que les choses ont changé D'accord ? Donc, maintenant que nous sommes sur le terrain On essaie d'apprendre, on essaie de regarder Et puis voilà, peut-être au prochain single On va essayer de faire ce qui marche En toute franchise, vous avez fui le terrain Parce qu'à un moment donné, de votre vie dans votre carrière Quand ils disent ton voyage Toi aussi, tu as le projet de voyager Aller le régime Ainsi que la multiplie d'ISO Pays à son an qui est parti Non, c'est à votre projet Aller s'installer en France Et se former pour revenir en France On est d'accord ? Alors que tout part de la Côte d'Ivoire Mais quand vous voulez aller vous installer en France Pour revenir en France C'est pour aller apprendre quoi là-bas ? Non, tu n'as pas dit qu'on va s'installer en France Pour revenir en France Ce n'est pas une guerre On ne va pas pour... Tu sais quand les gens ne parlent là Non, 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 j'arrive On n'est pas allé pour... Nous Donc, si je veux bien comprendre Tous les artistes qui sont partis en Europe Ils sont partis Quand je parle des mousseurs Voilà, les mousseurs Donc, si tu n'as pas l'information Dans le cas du moins Les mousseurs ne sont pas partis en France Pour se former Non, tu as dit que vous allez... La décision c'était de vous retrouver en France Vous trois Non ! Mais c'est ce que... Non, 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 non Ce n'est pas ce qu'on a dit On n'a pas dit... Non, c'est toi qui as dit Ce n'est pas moi C'est toi Non, ce n'est pas moi Je ne me reconnais pas C'était quoi la raison en fait ? Non Étant donné que Nous avions fait sortir un single Qui a très bien marché Mais nous étions toujours dans nos business Parce qu'on n'a jamais laissé Didi son, il avait son bar Le personnel, Guizot et moi On avait notre bar D'accord ? Et au bout d'un moment Moi j'avais décidé Parce que je m'étais marié J'avais décidé de partir en Europe D'accord ? J'ai eu des enfants Ta famille était déjà là Voilà Donc il fallait quand même rester Avec la famille Avec la famille Dans le groupe qui part premier en France C'est Didi Stone qui part premier D'accord ? Et après moi je le rejoins D'accord ? Guizot avait le choix de venir ou pas De toute façon il était là Il pouvait venir sans problème Mais après malheureusement Bon il a décidé Je pense que La question d'Anaconda Est tellement pertinente Et c'est aussi l'objet De notre sondage Puisque le sondage Est mis à la disposition Des téléspectateurs C'est aussi une émission interactive En permettant aux téléspectateurs De réagir Face à tous ces sujets Qui sont traités sur le plateau Alors le sujet du sondage Les anciens du coupé-décalé Sont-ils dépassés ? Vous répondez par lui Ou non Ça dépend de vous Sur les réseaux sociaux La Troie Facebook et Instagram Et justement le résultat sera donné Avant la fin de cette émission On a un appel De Frankie Emotion Qui a justement une question pour toi On va l'écouter Voilà Salut À mon vieux père Delmas Moi c'est Frankie Emotion Voilà Je viens poser une question À Delmas Voilà Je voudrais savoir Parce que ça fait un bon moment Que je ne vois plus Le groupe Les Mousseurs Voilà Je voudrais savoir Est-ce qu'ils ont peur De la nouvelle génération ? Merci Bonne journée à vous Je peux répondre ? Oui Non On n'a pas peur De la nouvelle génération Comme je le disais tantôt Au début de l'émission Comme quoi Nous ne sommes pas Souterrain D'accord Et nous sommes revenus Aujourd'hui On a vu que Les choses ont véritablement changé Comme je le disais Côté promotion Et côté Comment on appelle ça La stratégie Stratégie Communication Et tout Donc franchement Nous sommes en train De nous faire De vous remettre Une remise à jour Pour pouvoir vraiment Bien occuper le terrain Sinon on est toujours On est toujours À cet âge là Avec l'espérance Que vous avez là Qu'est-ce qu'on doit vous apprendre Dans le fait De communication stratégique Sur le terrain C'est de l'abandon Que vous avez fait ? Ce n'est pas de l'abandon Anaconda Ce n'est pas de l'abandon Je me suis l'impression Que je parle Mais tu n'écoutes pas J'ai dit Et je me répète encore J'ai dit bien que Nous n'étions pas sur le terrain Donc quand tu n'es pas C'est comme un footballeur Qui ne connait pas La stratégie Et qui allait jouer ailleurs Quand tu reviens Il faut qu'il s'entraîne Avec l'équipe Il faut qu'il essaie Il essaie d'adopter Le style du jeu De l'équipe Mais quand on parle D'abandon Quand vous parlez en France Tu ne t'orènes pas A 100% dans la musique Non mais en France Tu essaies beaucoup Ça seulement Je vais te répéter Je suis fier D'être maître chien En France Maintenant Deuxièmement Ce n'est pas de l'abandon Je te dis bien Qu'en France Quand on arrive On doit s'y référer On se fait une famille Vous avez mis votre carré De musique dans les placards D'abord C'est pour cela Vous avez oublié Tout sur le terrain Vous avez essayé de vous installer Entre temps On a fait sortie des singles Entre temps On a fait sortie des singles Qui malheureusement Nous ne sont pas les ceux des artistes On est beaucoup comme ça Mais tout je dis que C'est quand tu es sur le terrain Que les choses prennent Donc on est là maintenant On essaie de Ça fait pas mal d'années Vous êtes sur le terrain Aujourd'hui que tu es Ça fait pas mal d'années Ça fait seulement qu'un an Aujourd'hui que vous êtes revenu Vous avez quand même été des artistes Qui ont marqué L'époque du coupé des Calais Qui ont cartonné Quand tu vois qu'aujourd'hui On vous a un peu oublié Comment est-ce que vous vivez ça ? Moi je n'ai pas de complexe à ça Voilà Moi je n'ai pas de complexe à ça Moi je... Dieu merci On a toujours notre nom Qui est le Mousseur On s'est toujours fait respecter Même quand on croise Dans une nouvelle génération Il y a un grand respect Voilà Donc moi je n'ai pas de complexe À ça ou mon chien Non 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 On n'est pas à ça La musique c'est une passion Et nous nous faisons notre musique Parce qu'on aime la chose Ce n'est pas forcément chercher Une célébrité grandiose Si on a ça Dieu merci Mais on n'est pas à ça Mais quand tu n'as pas de passion Je ne pense pas que tu sois Un passionné des musiques Parce que si tu étais passionné des musiques Les activités que tu as fait en France Et quand tu viens en Côte d'Oise Tu deviens restaurateur Tu n'es pas un passionné ? Oui je deviens restaurateur Parce que j'investis Oui mais tu n'es pas un passionné des musiques Non 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 Si 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 Mais quand tu n'es pas un passionné des musiques Mais quand tu n'es pas un passionné des musiques Donc tu dirais que Tu as l'attrapé chez certains artistes Non mais je suis allé à l'attrapé Bien oui Ça je suis d'accord avec toi Tu sais très bien Quand on arrive en Europe On doit travailler pour vivre Quand tu n'es pas un passionné des musiques Maintenant quand je parle J'en viens Quand je parle de la passion La musique c'est notre truc Voilà Moi j'aime Personnellement j'aime la musique Donc c'est ma passion Donc quand je reviens à Abidjan Et que je crée mon business Je continue toujours dans la musique Mais est-ce que tu apportes On va parler toujours dans la musique Tout à l'heure Il y a un élément très important Que Francky Emotion a souligné Par rapport à la concurrence Et je pense que tu l'as évoqué En début d'émission Par rapport à ces artistes Que tu appelles les artistes à buzz Oui Quand tu dis aujourd'hui Le public aime plutôt les artistes à buzz C'est-à-dire DJ congélateur Manager confirmé Moi je n'ai pas le nom de quelqu'un Mais tu es en train de remettre En bout de leur talent Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de talent aujourd'hui ? Non, 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 non On ne peut pas dire ce que je n'ai pas dit Non, non, je vais essayer de comprendre Je n'ai pas mentionné Le nom de qui que ce soit D'accord ? Et nous Nous n'avons pas du tout peur de la concurrence De toute façon En Côte d'Ivoire on se connaît Chaque chose a son temps D'accord ? Voilà Chaque chose a son temps La seule musique Qui reste toujours Comme on dit L'identité De la musique ivoirien C'est le Zouglou Le Zouglou reste toujours là On a eu le coupé décalé Il a eu son temps Aujourd'hui C'est le rap Ivoire Donc il faut l'accepter Donc c'est fini pour le coupé décalé ? Non, ce n'est pas fini pour le coupé décalé Parce que si c'était ça C'est qu'on a dit Que c'est fini pour le Zouglou Oui, mais tu dis Le coupé décalé a eu son temps Non, mais il a eu son temps De buzz C'est ce que je vous dis Il a eu son temps de buzz Excuse-moi Parce qu'à l'époque Il y avait De la même manière Aujourd'hui Il y a beaucoup d'artistes Rap Ivoire Chacun sort C'est comme ça aussi Il y a eu un temps Pour le coupé décalé Mais le coupé décalé Reste toujours La musique ivoirien On est toujours dans la mouvance Mais il faut accepter Qu'aujourd'hui Il y a une nouvelle génération Qui est en train de faire Un bon travail Parce que Il n'y a pas tous Ce n'est pas tous Qui sont des artistes à buzz Le truc que On fait du travail Comme Coupé Comme Elune que j'aime bien Comme Comment on appelle Il y a franchement Mais là c'est le rap Ivoire A cet âge là où tu es Mais quand il dit A cet âge j'ai l'espérance Que tu as là Quand tu es sur un plateau télé Tu dois avoir le courage De parler De dire ce qu'il y a au fond de toi Parce que quand tu parles Des artistes à buzz C'est ce que les Ivoiriens Toi tu sais Qui sont les artistes à buzz Mais tu as peur de donner le nom Quand tu donnes le nom Ça peut les amener A évoluer Mais tu vois les artistes à buzz Pose moi une question Qui est artiste à buzz Je vais te répondre D'accord Maintenant tu as confirmé L'artiste à buzz Ça ce n'est pas un artiste Pardon ? Ça ce n'est pas un artiste Là son parcours est plus riche Que votre parcours De comme dans les années 2007 Il y a quoi son parcours ? Il allait jouer au casino Il allait jouer au casino Il allait jouer au casino Vous depuis début J'arrive J'arrive Première partie C'est ça qu'on appelle La continue Le Moussa n'est jamais fait ça Le Moussa n'est jamais fait ça Attends je te pose une question Le casino de Paris Ça a commencé quand ? Le casino de Paris Ça a commencé avant-hier là C'est là Qu'ils ont commencé Pour les Ivoiriens Les Ivoiriens Ils ne faisaient pas de casino D'accord ? Les Ivoiriens ne faisaient pas de casino C'est maintenant que ça a commencé Donc c'est l'époque Il a eu la chance Comme il est en besoin Mais vous déjà dit Mais vous déjà dit tout à l'heure Que ce n'est pas un artiste Mais moi il n'est pas Franchement dit Il ne faut pas Franchement il ne m'intéresse pas Donc si ce n'est pas un artiste Qu'est-ce qu'il fait ? Qui ça ? Manadj a confirmé Si ce n'est pas un artiste Le confinant Je ne sais pas Mais franchement Je ne le considère pas Comme un artiste Depuis 2007 Vous avez créé le Moussa Tu es même le créateur Le Moussa Depuis 2007 Mais vous n'avez jamais fait Un spectacle en Europe On n'a jamais fait un spectacle On a joué plusieurs fois A Bordeaux On a joué plusieurs fois Comment on appelle ça ? A Nice Dans les petits bars Ce n'est pas dans les petits bars Et même les artistes Qui vont à tous les jours Mais tu dis que Les artistes qui vont Tu penses qu'ils jouent Il y en a qui jouent dans les salles Non J'ai dit Les artistes Il faut me compter Ceux qui jouent dans les salles Il faut me les citer Le groupe Les patrons jouaient Comment on dirait En salles D'accord Manadj a confirmé L'agent en salles C'est ce que je disais On me dit Que pour le casino Je dis bien que Manadj a confirmé Ce n'est pas l'artiste Védette qui joue Mais qui t'a dit Qu'on cherche à jouer En première partie Nous on cherche à remplir ça Donc on va travailler Pour remplir ça On n'est pas limité On n'est pas du tout limité Tu disais tout à l'heure Que le casino de Paris Ça commence maintenant Et ça commence avec Les artistes Zouglou Le Zénith avec les patrons Casino avec Yodé et Siro Comment tu expliques Que le coupé des Calais Ne fasse pas ce genre De scène là Non Mais le coupé des Calais On est rempli d'hypocrisie Pourquoi ? Jamais Je ne sais pas Qu'est-ce que tu as constaté Je ne sais pas Peut-être à la création Du coupé des Calais Peut-être à partir de la GES Peut-être ça n'a pas été Il y a eu une hypocrisie de base Donc c'est resté comme ça Mais là tu dis Dans le Zouglou Lorsque l'autre a un événement Les autres artistes Viennent le soutenir Quel est l'événement Que vous avez organisé Tu as observé une absence totale Moi je pense que les 20 ans De coupé des Calais De mon frère Mori Le Mola Pour moi Personnellement Et il y a moi Mais il y a beaucoup d'artistes Aussi qui le disent Il y a eu vraiment Un manquement Quand je dis un manquement A quel niveau ? Il y a beaucoup d'artistes Coupés des Calais Qui n'ont pas été Comment invités Pour faire Pour accompagner Les 20 ans De les Calais Est-ce qu'on a besoin D'invitations Pour participer ? Tu peux partir Spontanément Pas forcément Pas forcément Pas forcément Mais je pense que Bon à ton niveau Qu'est-ce que tu attendais Concrètement ? Moi ? Qu'est-ce que tu attendais ? Moi à mon niveau Non non je n'attendais rien Moi il y a eu Les 20 ans de Mola Qu'il a fait Félicitations C'était super bien Voilà Mais je pense qu'il faut Organiser les 20 ans Du coupé des Calais Avec tous les artistes Coupés des Calais Qui ont marqué La musique Coupés des Calais Non c'est-à-dire Les moussères Vous avez été frustrés Parce que le début Du mouvement Coupés des Calais Les moussères Vous étiez là Aux premières heures Maintenant on fait Les 20 ans de Mola Les moussères Ne sont pas invités Vous avez été frustrés Au meilleur problème Des personnes Non 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 J'ai jamais eu de problème Maurice C'est que c'est la frustration Que vous avez subi C'est mon ami Mais on n'a pas été invités Est-ce que vous êtes allé Au spectacle Allé soutenir Ceux qui étaient sur scène C'est la frustration Ils ne sont pas partis Vous n'êtes pas partis aussi ? Moi je ne suis pas là Je n'étais pas là Et la dédicace du livre Il y a eu un livre Qui a été dédicace Je ne savais même pas Qu'il y avait une dédicace Mais en fait Ils ont été mis à l'écart Les moussères Il faut être d'actualité Pour qu'on t'appelle Pour certaines Ceux qui ne sont pas d'actualité Sur ce plan Peut-être que Tu as raison Peut-être que Comme on n'est pas d'actualité On n'a pas été invités Je ne sais pas trop Je ne suis pas d'accord Mais personnellement Je me dis que Je suis quand même Un artiste coupé décalé J'ai quand même fait des preuves Il y a eu Borossangui Il y a eu Serge Defalé Il y a eu ceux qui ont commencé Eux c'est la jet set Au début Ils sont entre amis Les invités Non il y avait Christiana DJ Et il y a même Personnellement Je n'ai pas été invité Non On va mettre de côté La dédicace du livre Et la célébration Des 20 ans de carrière Du Moula Mais il y a eu aussi L'enregistrement La science studio Du titre Des 20 ans du coupé décalé On a vu les images Sur les réseaux sociaux Là c'était tout récent C'était tout récemment Du moins Est-ce que là Tu étais invité Il y a Le grand frère Comme il s'appelle Serge Defalé Il m'avait informé Comme quoi Il y avait un enregistrement Pour les 20 ans du coupé décalé Mais il allait m'informer Du jour et l'heure Après j'ai pas eu de suite Mais par contre tout à l'heure Tu as parlé d'hypocrisie Dans le coupé décalé Qui dit coupé décalé De la jet set Parce que vous devenez chanteur Grâce à la jet set Pour mettre le mouvement En place de coupé décalé D'accord Quand tu parles d'hypocrisie Je vais te citer 4 noms De la jet set Est-ce que c'est des personnes Hypocrites ou pas On va commencer par Pour ressentir Pour toi elle est hypocrite Non Quand je dis hypocrisie Je parle pas seulement De la jet set Mais la coupé décalé Donc tous les acteurs De coupé décalé C'est les hypocrites Quelques-uns Faut pas dire oh Quelques-uns Non je dis pas oh Je dis quelques-uns Bon d'accord Les quelques-uns Maintenant Que ce soit Borot J'ai ma relation personnelle Avec lui J'ai pas de problème avec lui Que ce soit Défalé J'ai pas de problème avec lui Je sais pas quel nom Tu veux citer Est-ce que tu as le courage Est-ce que tu as le courage De citer des noms Spontanément Les quelques-uns dont tu parles Quelques-uns Tu dis il y a quelques-uns Sur moi qui sont hypocrites Non Non moi En fait Ce que je veux t'expliquer Faut pas écrire C'est que Non je suis sérieux Je ris pas Mais j'ai le droit de rire Mais tu peux pas venir accuser Des gens d'hypocrite Non mais je n'accuse pas Je dis c'est qui est réel Les artistes coupés décalés Sont des hypocrites Mais voilà ton nouvel nom On met t'y a peur Oui parce qu'on ne se soutient pas C'est pas qu'ils sont d'hypocrite Bon d'accord C'est que c'est Ancienne génération Nouvelle génération Quelles sont anciens ou nouvelles Bon d'accord En fait il dit un truc Mais ça se bat sur Il n'y a pas de preuve Il n'y a pas de non Bon d'accord On va essayer de comprendre Puisque là Ancienne génération Nouvelle génération Puisque la nouvelle génération Bon on va prendre La nouvelle génération A partir du succès Dites à Arafat A partir de 2010 A Arafat n'est pas Une nouvelle génération Oui justement Voilà C'est pas une nouvelle génération Mais je prends En termes d'année Je prends à partir de son succès Tous les artistes Qui sont arrivés A partir de 2010 Le coupé des Calais C'était en 2002 Ça nous permet d'ouvrir un débat Ancienne génération Nouvelle génération Mesdames et messieurs C'est quoi votre préférence ? Moi je dirais Nouvelle génération Parce que c'est un coupé des Calais Qui a accepté De se transformer un peu De se rajeunir De se dépoussiérer Et de se vendre Aujourd'hui La façon dont les jeunes Écoutent la musique A changé Mais quand on écoute Les chanteurs de coupé des Calais Vous par exemple Vous êtes resté un peu Dans votre style Alors que maintenant On est en 2023 Et les jeunes Ont une autre façon D'écouter la musique Même les chantres aujourd'hui Il y a du rap gospel Parce qu'on a compris Que les chrétiens aussi Aimaient le rap Donc comment La musique a vraiment évolué Il y a des recascases Il y a la façon de s'habiller Il y a la façon De se présenter Et ça a beaucoup évolué Et c'est beaucoup plus Exportable je vais dire Donc je préfère Ce coupé des Calais là Pas forcément pour moi Mais un coupé des Calais Qui va représenter le pays Et qui va sortir Un peu plus facilement Alors Anakona Ancienne nouvelle génération C'est quoi ta préférence L'ancienne génération Il y a la mélodie Il y a le test Seulement ils ne se sont pas Actualisés Et l'ancienne génération Il n'y a jamais eu d'avenir La seule personne Qui a eu de l'avenir Dans l'ancienne génération Pour moi dans la musique C'est votre patron Mory Limola Aujourd'hui il est PDG Et il continue à chanter Tous les autres membres De l'ancienne génération Sont entrés dans autre chose Aujourd'hui La nouvelle génération Même si c'est du bruit Il n'y a pas de test Il voyage avec ses bruits Même si c'est du buzz Ils vont hors de la Côte d'Ouvoir Avec ses bruits Je ne suis pas d'accord Donc il faut féliciter La nouvelle génération Anakonda Je ne suis pas d'accord Avec toi Quand tu dis que L'ancienne génération Il n'y a que Mory Limola Je suis désolé Ancienne génération Non Ancienne génération Qui chante encore Il y a tous des hommes d'affaires Tu en aimes à Rafa dedans N'est-ce pas Ancienne génération Qui chante encore Vous êtes tous devenus Des hommes d'affaires On chante toujours Abou Nida chante toujours Nous on chante toujours Mais il est en train Beno est de 2007 Ah oui Beno chante toujours Des Bordeaux Il chante toujours Mais ce n'est pas La même régularité Par rapport à la nouvelle génération C'est un constat Aujourd'hui elle est Mahmoud Qui joue Elle est brûlée On doit faire saïto Comme tu l'as dit à elle L'âge On ne peut pas faire saïto Mon ami Je suis désolé Mais avec l'âge On peut toujours faire De la bonne musique Mais on fait toujours De la bonne musique C'est parce qu'on fait De la bonne musique Que le public Non 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 Le public d'aujourd'hui Aujourd'hui Le public qui sont plus scotchés C'est la génération On va dire de 2000 Aujourd'hui Qui sont peut-être Qui ont 23 ans 24 ans Aujourd'hui Ils ont grandi Avec la musique Peut-être de Digi Arafat Et qui découvre maintenant Une nouvelle génération Nous nos générations Comme toi on est vieux N'est-ce pas Donc qu'est-ce qu'on fait On doit s'adapter maintenant A la nouvelle rythmique Au style musical Maintenant qui marche C'est dans cette mouvance Que nous sommes en train de travailler C'est tout Ça prend vraiment du temps Ça prend du temps quand même Non mais toi Les moussons ne sont pas Travailler sur ça Non 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 On en a fait travailler C'est un ancien Il n'y a pas d'actualité Non faut pas jouer à le king Ah non 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 Je ne te permets pas De jouer à le king On le salue au passage Avant la guy série Même s'ils viennent aujourd'hui Il fait stade Il apporte un cachet Non pour moi Votre retour C'est de faire featuring Avec un gars comme Didi B Ou en congélateur Ou Managa Qui va chanter Ou les moussins Parce que vous êtes été Ils allaient vous réveiller Mais pourquoi tu ne peux pas chanter avec lui Pourquoi ? Parce que ce n'est pas mon style d'artiste D'accord On va prendre rapidement Un internaute Du moins Qui a une question à poser Daouda Touré On va l'écouter Daouda Touré Depuis la région de l'année Delmas Les moussins On a vraiment fait mousser Et on a vraiment fait prer Au son des moussins Le constat que j'ai fait C'est que Les douillards Les anciens de Poubli de Calais Se sont convertis Dans les affaires Est-ce parce que Si on n'a pas marché La musique T'en est-il réellement Alors Pour répondre à Daouda C'est ça ? Oui Daouda Daouda Je te salue Je te fais un big up C'est parce que La musique a marché Qu'on a su investir Parce que nous A notre époque Les cachets n'étaient pas Comme les cachets d'aujourd'hui Dans le peu qu'on avait On a essayé D'économiser un peu On est parti en Europe Comme il est dit On allait tirer chien Mais revenu Ça nous permet quand même Aujourd'hui De faire un investissement D'accord ? Donc on est dans notre investissement Mais toujours dit Qu'on est en train de travailler Si on a fait 10 ans Et qu'un ou deux A pris plus tard Tant mieux Mais c'est parce que Ça a donné un peu Et nous On n'a pas lâché notre business Parce que des bases Nous sommes des managers D'établissement Voilà Mon ami et moi On a beaucoup travaillé Vous avez de l'expérience Donc on est de la même génération Bien évidemment Donc ça nous a permis Quand même d'avoir un peu Pour pouvoir toujours Continuer notre investissement Mais quand tu parles d'investissement Toi t'as investi dans quoi ? Tu es au dur Tu es venu Tu es devenu restaurateur Non mais bien avant ça Définis Non bien avant Non tu m'as posé Qu'elle soit toi Non laisse moi Aller au bout de mes idées Quand tu parles d'investissement Mais c'est pas dans quoi t'as investi Parce qu'après tout ton parcours T'es gérant d'un restaurant Qu'une femme a financé pour toi Je sais pas dans quoi t'as investi Je savais qu'il allait arriver Qu'est-ce que tu es dans la restauration ? D'un restaurant Qu'une femme a financé pour moi C'est ça ? Tu es de 9 ou 10 millions Là-bas mon cher Ah d'accord Est-ce que c'est une femme Qui t'a financé ? Non Pour dire vrai non Pas du tout Alors comment tu fais ça là ? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire On a un problème C'est que quand quelqu'un réussit Il est allé faire des amours Parce que la réussite en Côte d'Ivoire N'est jamais normale On apprécie jamais Le travail de quelqu'un Qui réussit Donc on va toujours attribuer quelque chose Pour ceux qui me connaissent Mes amis qui me connaissent Des frères, des personnes qui me connaissent Savent que moi je suis un travailleur Parce que moi j'ai commencé en tant que danseur J'ai été danseur comme on avait au Diolème Après j'ai dansé avec Adi Sely Après j'ai été manager Qui sera justement en concert Dans les prochains jours Dans les prochains jours J'ai été aussi manager d'établissement Par la suite j'ai créé les mousseurs Et après Père à son âme Gizou Moi nous avons créé Nous même nos propres bars Jusqu'à ce que je parte en Europe Et je suis revenu Et Père à son âme Gizou a décidé C'était son bar J'ai repris l'agérance Après ça s'est mal passé Je suis reparti Je suis revenu encore Réinvesti Qui était le Comment on appelle ça C'était un espace Le Royal Bar Non pour lui faire comprendre Que Il y a longtemps Je suis dans ce mouvement Ce n'est pas femme Qui a fait le restaurant Mais Delmas Tu es conscient aussi Qu'il n'y a pas de fumée sans feu Je suis revenu en novembre 2022 J'ai fait mon restaurant J'ai repris dans la main De quelqu'un Qui avait le restaurant J'ai repris l'agérance Alors Delmas Il n'y a pas de fumée sans feu Pendant longtemps Vous avez traîné une réputation De gigolo Oui Avec la chanson Fatigué, fatigué Est-ce que tout ça aussi N'a pas joué contre vous ? C'est ce que je disais tantôt C'est parce qu'on a défendu Ou je dirais Expliqué quelque chose Qui nous a collé à la peau Donc malheureusement Ou je vais dire heureusement On nous a collé la peau de gigolo Mais de base nous On est des bosseurs Divison aujourd'hui a créé Son entreprise de communication Il fait des clips vidéo Il voyage à travers l'Europe Il fait des mouvements Ah lui aussi il ne chante plus Il l'a laissé ça ? Non c'est pas qu'il l'a laissé Mon ami On t'a dit que Donc tu dirais que Les pires Didi là Ou bien les grands rappeurs là Ils sont Ils chantent Mais ils font des business Par contre mon frère Parlait de tout à l'heure Pas des fumées sans feu Est-ce qu'il parlait aussi Dizopère à son homme Quand il part Tu vas gérer son bar Sa famille se plaignait Que tu bouffais l'agent du bar Tel qu'on t'a fermé le bar Non C'est pas que sa famille se plaignait Moi Dizop Il n'était pas le propriétaire du bar Et je me répète encore Il était le gérant C'était une gérance libre Il n'avait pas les murs Il n'avait pas le fonds de commerce D'accord ? Donc le propriétaire Qui C'est que C'était mon meilleur ami Et tout M'a dit Bon je ne suis pas là Récupère le bar Et moi je te fais un contrat Tu gères Moi la famille C'est un coup On s'entend que Et c'est ce que je faisais Parce que je payais la maison De sa maman Je payais les factures Je m'occupais de tout Voilà Mais à un moment donné Il ne reconnaissait pas Les efforts Tout et tout Et ça emmenait tellement d'histoires Et même le propriétaire derrière Quand il est revenu d'Europe A commencé à me mettre Des bâtons dans le roue J'ai dû abandonner les choses Mais maintenant Il y a trop d'empoisonnements Il y a trop de choses Mais toi mais tout ce que tu dis Là même ici là Tu as raison dans tout Mais j'ai toujours raison Ah ben dis donc hein J'ai toujours raison moi Si tu as une contradiction Invite la contradiction Sur le plateau Et tu m'appelles D'accord tout à l'heure Je vais revenir à ton exemple Tu as pris l'exemple Depuis Didi Voilà Des artistes qui ont atteint Un certain niveau Mais là Pour revenir à ton cas Il faut dire que Ce sont des artistes aussi Qui arrivent à un certain moment Ont décidé de produire des artistes C'est vrai qu'ils ne chantent plus Mais ils sont toujours Dans le domaine musical Tout en produisant des artistes Mais avec ton exemple Toi tu es plutôt Dans un autre domaine Qui est la restauration Est-ce que à la longue Tu ne te dis pas Ben tiens je contribue Je participe A faire plonger Le coupé des calés En Côte d'Ivoire On n'a pas de producteur Ah ouais C'est quoi un producteur ? Qu'est-ce qu'il manque Ce qui manque En notre musique ivoirienne On n'a pas une industrie Véritable De production Au côté En l'état des Nigériens Quand tu prends Don Yezi Qui investit Sur les artistes La promo D'accord L'image Parce qu'il y a tout ça Qui compte Et ça Ça crée beaucoup de problèmes Même On a des artistes Qui ont du succès aujourd'hui Mais qui ont un problème d'image Tu comprends ? Donc aujourd'hui En Côte d'Ivoire On dit bien que La Côte d'Ivoire Elle a placé tout le nom De la musique africaine Mais on n'a pas véritablement Une industrie de production Comme à l'époque Comme Showbiz Ou Jack Music Vous comprenez ? Donc on a sérieusement Un problème Aujourd'hui Tu vas t'élever Tu fais un petit beurre Tu fais ton single Ça prend Quelqu'un va quitter Il est ton manager Un va te prendre Il va te faire signer Les papiers Vous voyez que très souvent Vous invitez des producteurs Et des artistes Qui se chamaillent sur le plateau Parce qu'on a un véritable problème De production dans notre pays Mais est-ce que le niveau Le problème n'est pas aussi Au niveau des artistes Parce que généralement Les producteurs Ils sont là Mais avant de produire C'est pour ça qu'il faut se former Il faut se faire former A tous les niveaux C'est pour ça qu'il faut se former Parce que moi au jour d'aujourd'hui Si un producteur doit me produire Alors là On va vraiment parler Sur papier Parce que les artistes Le gars Il est en quête de succès Donc dès qu'il voit Le premier producteur qui vient Dès que le producteur lui propose Oui Il signe 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 Et après ça devient Est-ce que ça veut dire Que tu vas exiger du producteur Qu'il ait une certaine formation Avant d'accepter Alors qu'on sait que Tu es en train de te chercher Un producteur Veux me prendre C'est qu'il sait peut-être Que le travail peut-être lui plaît Donc à partir de là On discute Quand on discute Moi je lui donne mes exigences D'accord Que voilà ce que je veux Voilà comment je veux S'orienter ma carrière Voilà comment je veux Voluer Demander des exigences C'est ce que je veux Moi je suis en position Je n'ai pas faim Tu n'as pas faim Tu fais du business Mais au niveau de la musique Tu te cherches un peu Non je ne dis pas le contraire Aujourd'hui je suis peut-être En baisse De régime Comment on peut dire De régime De régime Mais toujours je dis Que je reste un artiste Tant qu'un artiste Oui mais un artiste Un artiste est dans l'ombre Au lieu de rester dans l'ombre Tu penses Je suis à voir le même Mais je ne suis pas dans l'ombre De toi à moi je suis dans l'ombre Si je n'étais dans l'ombre Je n'atteignais pas M'inviter sur le plateau Mais c'est pour parler Je suis une personnalité Je suis une personnalité De showbiz en Côte d'Ivoire On t'appelle Je ne suis pas dans l'ombre Alors là je ne suis pas d'accord Si on t'appelle Pour te donner de la lumière Pour que quelqu'un puisse En avoir pitié de toi Comme Nama Abouaké Pour tes produits Parce que tu es dans l'ombre Non je ne suis pas Nama Abouaké Il me connait très bien On se voit à Paris Il n'est pas intéressé par moi Ah c'est que tu manques Non c'est pas parce que Je suis fini Mais il y a plein de productions Il y a plein de gars Le jour il y a un qui te dit Bon toi tu es truc Je vais En fait quand on est dans l'ombre Non tu es ouvert à toutes les propositions Je suis ouvert à toutes les propositions Ok c'est bon En même temps Nous avons notre producteur Je ne veux pas faire des caprices Aïs et La Fontaine Qui nous a quand même aidé Avec notre single Mais on continue de travailler Justement parce que Parce que tu as du talent Parce que tu as un beau profil Mais est-ce que Les producteurs que tu attends Ne sont pas un peu Ne sont pas freinés Par le fait que tu te consacres plus A ton business Qu'à la musique Moi j'ai jamais eu de proposition Non c'est quoi ça ? C'est pas que je suis concentré Non 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 C'est pas que je suis peut-être concentré Mais j'ai un personnel D'accord ? Je suis un patron d'entreprise J'ai un personnel C'est une entreprise que tu viens de lancer Donc il y a besoin de ta présence aussi J'ai besoin de ma présence Mais cela ne m'empêche pas De faire ma carrière musicale Ça ne m'empêche pas En fait Si demain Si demain J'ai un producteur Qui voit Parce que Je ne sais pas Je vais continuer à travailler Si j'ai un producteur Qui vient demain Qui dit Bon Est-ce que tu fais Vraiment me plaît Je veux qu'on peut l'avoir ensemble D'accord Je pense que Sur ce On va passer à Vérité par l'image Rapidement D'accord Alors Delmas Tu connais un peu le principe De cette rubrique On va te présenter Des images Et te permettre aussi De les commenter Donc on va voir La première image Qui va s'afficher À l'écran Ouais Le créateur toujours Duxaga Ouais Réaction ? Repose en paix Et merci pour Ce qu'il a créé Avec ses amis Qui grâce à lui Aujourd'hui Ou grâce à leur groupe Qui nous ont permis aussi De nous révéler Et de se faire Une place au soleil Quand même Sur l'échec Et musicale ivoirien D'accord Prochaine image Ouais Jean-Jean Kwame Je le respecte Voilà Charismatique C'est tout Alors avec Jean-Jean Kwame Ce qu'il faut remarquer C'est qu'il fait partie Des premiers L'artiste du coup Pédicalier À passer à autre chose Puisqu'il avait pas mal D'activités En ce qui concerne Le commerce Il était aussi Chef d'entreprise Le premier à se reconvertir Est-ce que c'est quelqu'un Qui était aussi motivé Dans les affaires ? Bah pas forcément Il m'a pas motivé Voilà Il m'a pas motivé Ma motivation Ne vient pas de lui Mais comme je le disais tantôt Je le respecte Charismatique Il a contribué aussi Vraiment à l'évolution Du coupé décalé C'est ce que je retiens En termes de business Bon j'ai vraiment Pas d'informations Mais Apparemment Vous n'êtes pas très proche Non Tu parlais tout à l'heure D'hypocrisie Dans le coupé décalé Non c'est pas question D'hypocrisie Mais on n'est pas proche On n'est pas amis D'accord On va retenir On va passer à la prochaine image Ça c'est ma camarade Tata Kenny Tata Kenny C'est une soeur Voilà Bug up à Tata Kenny Est-ce que tu as De ses nouvelles ? Oui et là à Paris Elle va super bien D'accord Elle aussi Perdue aussi pour la musique Peut-être qu'elle a décidé Je dis qu'elle a changé Elle a changé comment en fait ? Je trouve que peut-être Elle a cléci Elle s'est refaite Elle s'est refaite Elle a cléci Ça se voit Tu pense Qu'est-ce que tu penses d'elle Elle s'est refaite par l'image Et on va passer à face À Anaconda Monsieur Fatigué Fatigué Oui monsieur Anaconda Quand je regarde tes images Je vois des beaux costumes De hautes coutures Des chaussures Des grands bouteilles Tu vois C'est beaucoup d'argent C'est normal Je suis bêté Gagougour C'est beaucoup d'argent Cet argent là Je sais que Quand vous avez fait Fatigué Fatigué Vous n'avez pas eu grand chose Cet argent là C'est d'attraper Chien tu as eu Ou bien c'est Les femmes qui te donnaient ça Alors Comme je le disais encore Tout à l'heure Que Il y a longtemps Nous sommes dans le business De la nuit Donc on a été Propréter de bar On a géré aussi des bar Donc étant donné Que je suis aussi en Europe J'ai travaillé Comme tu l'as dit J'étais maître chien Gardien Voilà Donc Ça m'a permis quand même D'avoir un peu Pour pouvoir bien m'habiller Voilà Aujourd'hui tu es dans la restauration Tu ne retournes plus en France C'est du fait que tu ne peux plus retourner en France Que tu es focalisé ici dans la restauration Tu es cherché C'est bizarre J'ai envoyé mes papiers Mais c'est resté dans la voiture Sinon j'allais te présenter Ma carte française Voilà Non c'est pas que je ne peux plus retourner Parce que j'ai des enfants en Europe Voilà Donc je vais tous les jours Là mais il n'y a pas longtemps J'étais à Paris Voilà Donc c'est devenu un gamin pour moi Ça c'est quand Deuxièmement Je suis très fier d'avoir investi dans la restauration Parce que c'est un business que j'aime bien Voilà Parce que moi j'aime bien manger Donc ça m'a donné une idée de pouvoir investir dans la restauration Et vu que je suis de retour en Côte d'Ivoire Il fallait quand même un business pour pouvoir m'implanter Et continuer ma carrière musicale Parce qu'il faut quand même aussi d'entrer Pour pouvoir faire mes affaires Mes différentes choses Dans Mettre Chien, Attraper Chien, Lacte Tu es près de 2 millions en CFA Oui Tu continues à faire ça ou tu as démissionné ? Ou on t'a chassé ? Non c'est pas qu'on m'a chassé Il a démissionné Je me suis mis au chômage Tu es mis au chômage ? Oui D'accord Tu es le créateur du groupe Les Mousseurs Oui Mais par contre Père à son âme du jour C'était plus visible que toi Oui A tel point à sa mort Les rumeurs disaient que tu étais à la base C'était dû à quoi ? Gizzo c'était le chef du groupe Et je le reconnais sur ce plateau Que Gizzo était un homme Une tête à penser Parce que tous les idées qu'on avait Venaient la plupart de lui Et quand il venait avec une idée On en discutait Et ensemble C'est comme si tu prends Magi Système D'accord ? Peut-être dans le groupe Il y a un qui donne plus d'idées Mais Assa le fait à la tête Donc c'est pas qu'il était vu que moi On en est pas là Voilà Mais on était vraiment des potes Et concernant sa mort Comme je le disais En Afrique Il n'y a pas de mort naturelle Les gens diront toujours Ouais c'est son ami Bon Moi je laisse ça comme ça Je m'en fous Aujourd'hui concernant Takaré Le coup de main dont tu as besoin Est-ce que tu vas voir Le nouveau président de la Jet Set Qui est M. Serge Défali Pour te donner un coup de main ? Ben j'ai appris Il n'y a pas longtemps Qu'il était Il est ou tu l'as appris ? Je l'ai appris Qu'il est le nouveau président De la Jet Set Voilà Donc j'irai quand même le voir Pour le féliciter De sa brillante élection A la tête de la Jet Set Pourvu qu'il puisse vraiment Réunir tous les membres de la Jet Set Parce qu'entre eux Il y a tellement d'hypocrisie Donc je souhaiterais vraiment Qu'il essaie de remédier à cela De véritablement prendre Son bâton de pèlerin Comme il est le nouveau président De faire en sorte De créer une table ronde Entre lui et la Jet Set Et de véritablement se parler Parce que pour enterrer Certains âges de guerre Et essayer de chasser Un peu l'hypocrisie Qui est entre eux Aujourd'hui le statut Tu as avec tout ce que tu as Comme bien plus ou moins C'est grâce à la Jet Set Est-ce que tu les remercies pour ça ? Alors je te dirais Que je les remercie Parce que la Jet Set Depuis j'ai mon restaurant Quand ils sont à Bigan Que ce soit Lino Que ce soit Chakoulé Que ce soit Mola Que ce soit Même quand j'ai ouvert le restaurant Le premier membre de la Jet Set Qui me soutenait Vraiment c'était défalé Voilà Donc vraiment je les remercie Voilà Parce que c'est eux Qui te met dans le coupé des calèges Quand tu arrives là où tu es Ils étaient Oui je reconnais Ça seulement je reconnais C'est la Jet Set Et tout le monde Mais le parcours de Moussel Ça a été un échec Ou mais c'était une réussite ? Ça a jamais été un échec Le parcours de Moussel On a eu un parcours riche On a quand même tourné Que ce soit au Burkina Que ce soit au Ghana Au Bénin En France C'est la fin qui est lamentable quoi Pardon ? C'est la fin qui est lamentable On ne parle pas d'échec d'Afrique Ah bon ? Tu m'as dit Est-ce que ça a été un échec ? Je dis non Ça a été un succès Parce qu'on a tourné D'accord On va rebondir sur une question Posée par Anaconda En ce qui concerne La présidence de la Jet Set Oui Aujourd'hui occupée par Serge Defalé Qui t'a posé cette question Tu as répondu avec beaucoup de sourire Je veux savoir Comment est-ce que Tout a été mis en place en fait Tu penses ? Moi je ne sais pas Voilà La Jet Set c'est Un club d'amis C'est entre eux Ils ont fait leur mouvement Ils ont élu un président Qui est défalé Comme je disais Tantôt Félicitations à lui C'est à lui maintenant De ramener tous ses membres À la table de négociation Parce qu'entre eux Ils ne s'aiment pas Voilà Nous qui avons quand même Des relations particulières Avec certains membres On sait comment ça se passe Comme l'autre critique l'autre Je ne sais pas Mais j'ai dit Non j'arrive J'arrive C'est la présidence de la Jet Set Ou de tout le coupé décalé ? Non de la Jet Set Et tout le coupé décalé ? Ok d'accord La réponse à la question de Marie Non tu disais que tu savais des choses Comment tu le sais ? Oui je sais des choses Parce qu'entre eux Quand l'autre vient Il parle mal de l'autre Quand l'autre vient Il parle mal de l'autre Donc Et je ne suis pas le seul À le savoir D'accord ? Donc j'ai dit Que le nouveau président Qui est Serge Defalé Doit prendre son bâton de pèlerin Pour véritablement réconcilier Parce qu'il y en a Entre eux Ils ne se parlent pas C'est grâce au conseil De Mola Qui se sont parlé Et après Plus rien Donc c'est de faire en sorte Que ces gars de la Jet Set Et ça sera vraiment Un bonheur pour tout Le coupé décalé De voir que ces grands frères là Entre eux vraiment Il y a eu vraiment La paix En fait Mettons toi Je vais faire savoir ici Sur le plateau Que dans la Jet Set Il y a toujours l'hypocrisie Ils ne sont pas encore réunis Oui Ah d'accord Ils ne sont pas encore réunis Mettons Est-ce que toi Tu te reconnais En Serge Defalé En pas que président Du coupé décalé Il n'est pas président Du coupé décalé Il est président De la Jet Set Par la part des choses Là Vous m'informez Et j'ai eu l'information Qu'il est le président De la Jet Set Pas du coupé décalé Ok Mais coupé décalé C'est né où ? C'est pas né dans Jet Set C'est Jet Set qui crée Coupé décalé Non non C'est pas que je ne le reconnais pas Moi je ne suis pas C'est un membre de la Jet Set Oui Voilà Donc si le président De la Jet Set Il est le président Maintenant Si on dit Si on dit Qu'il est le président Du coupé décalé Ça c'est autre chose Comme on le dit Le boss du coupé décalé C'est moi-là Mais je suis conscient Je suis conscient Que toutes les décisions Qui seront prises En tant que président En ce qui concerne La Jet Set Beaucoup ne vont pas reconnaître ça Ils ne vont pas se reconnaître En tant que Comment on appelle ça là Ils ne vont pas se reconnaître En défalé En tant que président Du coupé décalé Ils n'ont pas d'information L'information peut-être Il y a moi Peut-être pas tout le monde Il n'y a pas encore Un communiqué officiel Qui dit que Comment on dit Défalé Est désormais Le président de la Jet Set Et du coupé décalé Tout le monde n'a pas Cette information Au moment où on aura Cette information On aura fait la légende C'est tout Voilà C'est-à-dire que Les membres du coupé décalé Nouvelle génération Ancienne génération Tout le monde doit se plier À Serge Défalé Mais si le président Et qu'on invite D'accord Parce qu'il faut avoir De la considération On invite Tous les acteurs Du coupé décalé Que ce soit les anciens Est-ce que c'est un coupé décalé Qu'est-ce que c'est l'organisation Mais après Est-ce que la Jet Set Bien évidemment C'est pour ça Peut-être que c'est pour ça Que il a été Non 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 C'est pour ça que Mais toi mais tu te contredis C'est pour ça Aujourd'hui S'ils ont voté Défalé Comme président Et la Jet Set Je pense que Voilà je pense qu'il a Créé son bureau Et à partir de là Peut-être il aura Une organisation Parce qu'il y a Il y a eu Tellement de désordre D'accord Il y a eu Tellement de désordre Donc aujourd'hui Si ils se sont Puisque Défalé Mola ne se parlait pas Si aujourd'hui Ils se sont parlé Et que Défalé Est le président Et que Mori Est le vice-président Dieu merci C'est bon pour la musique C'est bon pour le coupé-décalé D'accord On va prendre vos avis rapidement Cette nouvelle structuration Dans la Jet Set Qu'est-ce que vous en pensez Défalé président Vice-président Mori Mais c'est une bonne chose Dans coupé-décalé A la base là On fait l'organisation Dans le désordre Donc il ne faut pas attendre Qu'il y ait un bureau Tu aller faire allégeance Non Coupé-décalé Jet Set Comme ça ça a toujours fonctionné Il faut passer voir Défalé Individuellement Tu baisses la tête Tu prends sa bénédiction Non c'est pas comme ça On n'est pas des vieux quand même On n'est pas des enfants Bon d'accord On va prendre l'avis Faut pas nous prendre comme des moutons C'est pas comme ça on fonctionne On va prendre l'avis de Marie-Dominique Ou bien tu penses qu'on a des illettrés Comment tu peux dire oui ? Non le gars il a été voté Il faut qu'il y ait une communication Il faut que tous les acteurs Coupé-décalé soient informés Du fait que Défalé est désormais Le président de la Jet Set En l'occurrence président Du coupé-décalé D'accord A partir de là On convainc peut-être un colloque Ou machin Comme on le fait Ou une assemblée Comme Luciano Comme Bombastique Comme ça à partir de là Il y a pas mal de cellules Dans le coupé-décalé Voilà Et à partir de là On a une formation globale Et à partir de là On sait de s'organiser Comme il se doit D'accord Être président de la Jet Set C'est bien Ça montre que la Jet Set Est en train de s'organiser Mais surtout s'unir Ça c'est une chose Mais être président du coupé-décalé Je pense que non Il faut d'abord Il ne faut pas juste informer les gens Mais il faut que les gens Décident d'apporter leur foi D'abord même être président de la Jet Set Je termine s'il te plaît Merci Donc si on doit donner Imposer un président Enfin donner un président On ne l'impose pas On dit à la Jet Au coupé-décalé par exemple Pour assainir le mouvement Pour que tout soit mieux organisé On veut organiser des élections Qui sont ces personnes-là Qui veulent être candidats Et puis on fait un vote Tu sais un peu de la dictature Voilà Il ne faut pas qu'il y ait de dictature Donc c'est un groupe d'amis La Jet Set Si on veut organiser la Jet Set On le fait comme on le sent Mais le coupé-décalé C'est un genre musical Où il y a des personnes Qui ont commencé en 2002 Il y en a qui viennent de commencer On impose personne Dans le coupé-décalé Non ça ne dépend pas de la Jet Set La Jet Set a commencé Mais ça ne dépend pas de la Jet Set Non non ce que la fille dit C'est que la dame dit Mais tu as un genre Non 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 Pardon Le coupé-décalé dépend de la Jet Set Ce que la dame dit Non c'est pas moi qui ai parlé Donc ne me traite pas d'ingrave Ne me traite pas d'ingrave Tout à l'heure Tu m'as posé une question J'ai dit Je reconnais que la Jet Set Nous a permis De devenir ce qu'on est aujourd'hui Voilà toi Elle faisait le coupé-décalé Donc premièrement Ce qu'elle a dit Est tellement sensé Il est le président de la Jet Set D'accord C'est entre eux Il y a eu l'élection Maintenant Pour être président maintenant Officier du coupé-décalé Du coupé-décalé Il faut qu'il y ait Les formations Il faut qu'il y ait Mais je crois Je crois qu'il y a un président Autoproclamé Demas Hein Il y a un président autoproclamé Le président Clinton Bellery Qui s'autoproclamé C'est qui ça ? Clinton Bellery C'est qui Clinton Bellery ? Acteur du coupé-décalé Il chante quoi ? Il est chanteur Il est chanteur dans son nom Il est installé en France Donc c'est pourquoi Il faut communiquer Il s'autoproclamé Président du coupé-décalé Ça c'est lui Lui et sa famille Moi ce que je vais vous faire savoir Qu'est-ce que vous appelez Le coupé-décalé Vous appelez Jet Set Les gens ont créé les mouvements Ils appellent ça coupé-décalé Attends, attends Alors J'ai comme l'impression Que tu marches avec les gens Avec eux Mais tu n'as pas véritablement L'information Alors Eux Ils créent le mouvement Qui est le coupé-décalé D'accord A l'origine Chacun d'entre eux Dient que c'est moi qui ai créé ça C'est moi qui ai fait ça A partir de moi L'autre a été créé Mon chien Ok On n'en saura jamais Qui est véritablement le créateur Mais Une chose est sûre C'est qu'on les reconnait Eux tous C'est la Jet Set Comme la Jet Set La créateur du coupé-décalé Maintenant quand ils créent le coupé-décalé Qui lance la première mesure Et à Comme il s'appelle Le groupe Magie Système Après On a Digue Gaussou Qui vient avec la musique Après on a Digue Mackenzie Qui vient avec le truc Donc c'est ceux-là maintenant Qui commencent à propulser Le coupé-décalé D'accord Donc tous ceux-là Il faut les considérer Parce que sans eux Peut-être que le mouvement Allait rester entre eux Ça n'allait pas évoluer Bon d'accord Je pense qu'on l'apprend La Jet Set Quand ils créent leur mouvement Excusez-moi Mais eux ne comptez pas sur vous Pour eux même vous les boulez Mais eux-mêmes là Ils n'étaient pas chanteurs Ils ont fait appel aux chanteurs Ils n'étaient pas Donc ils ont fait Parce que dans le Quand ils expliquent En fait c'était une collaboration Avec les chanteurs Les DJ et ainsi de suite Ils prenaient des beats Et ils venaient faire Les mouvements dessus En ce moment Moi j'étais au village J'étais à Oumé Donc il faut considérer Moi j'étais à Oumé Moi je le connais J'étais au village J'ai deux questions à poser La première J'aimerais savoir Avant on n'a pas connu Delmas avec la barbe Et maintenant bon On le voit avec la barbe qui inonde le visage J'aimerais savoir pourquoi ce changement de style Et la deuxième question est que Il y a une ressemblance très très flagrante Entre bébé sans os et lui Qu'en est-il réellement ? Est-ce qu'il y a des liens des parentés ? Ou pas ? Merci et de me rébénir encore Bon, la question ? Alors pour le style de barbe C'est simple J'aime bien la barbe Et Dieu merci Je suis quelqu'un de plus Donc naturellement C'est Dieu qui m'a donné ça Voilà Je suis venu Donc j'ai décidé quand même Parce qu'à chaque fois je me rasais Ça me donnait des boutons Et comme j'ai un petit visage Donc j'ai décidé de laisser ma barbe un peu Pour faire grand Pour faire vieux pain Donc c'est resté La ressemblance avec Bébé sans os L'original Bébé sans os Bébé sans os de maman Oui, c'est Bébé sans os Comment il ressemble à Bébé sans os de maman Il m'a ressemblé Arrêtez ça Donc Pour mon petit Bébé sans os Oui, ça c'est mon petit frère On m'a toujours dit ça On dit qu'il me ressemble Parce que c'est mon petit Donc c'est à moi qu'il ressemble Voilà Mais Bébé sans os de maman aussi C'est quand même un artiste Qui est plus ou moins présent Actuellement Qui fait aussi bouger le coup Et les calés C'est ça là Je disais tout à l'heure C'est pas que de la musique qu'ils font Mais qu'est-ce qu'ils font alors ? Ils sont devenus des gens Qui font rire la toile Quand tu les rires Il n'y a rien de sérieux C'est juste pour faire rire Excuse-moi C'est que toi t'appelles bonne musique là Ça t'a mené où ? Pardon ? C'est que t'appelles bonne musique là Toi ça t'a mené où ? Oui, ça m'a donné non Et justement Et justement Il y a une très belle chanson Avec Et voilà Aujourd'hui je chante avec L'un des grands artistes ivoiriens Qui est Gagiseli Justement Avec Gagiseli Le titre c'est Yaya C C'est ça ? Yaya C Et pour le bonheur et le plaisir Des téléspectateurs Il y aura une prestation Oui bien sûr Pas bien écouter Va savoir que c'est une musique Qui était jouée Ce n'est pas n'importe quoi demain Une très belle chanson Que j'apprécie d'ailleurs Et le sondage Les anciens du coupé décalé Sont-ils dépassés ? Vous avez répondu Oui à 60% Et non à 40% Alors On est malheureusement Au terme de cette émission Ouais Donc on va prendre Ils sont tellement dépassés Il y a ONG même dedans Là-bas mon cher On n'est pas dépassés Il faut accepter la nouvelle génération Le débat continue chez vous Anaconda On va prendre rapidement les coucous Aujourd'hui mon coucou C'est pour l'homme Qui a plus de jaloux Et plus d'ennemis Monsieur Hugo Gatti Et bon anniversaire A Magali Diabaté Et le président Briegel Merci Je fais un petit coucou A Eugène Tougma Mamori Meite Et puis à Paul Jean Merci beaucoup D'accord Avant de prendre tes coucous Delmas Tu as entendu le résultat Du sondage 8 à 60% Non à 40% Bon Pour les téléspectateurs Les anciens du coupé décalé Sont dépassés Réaction à plus C'est une nouvelle génération Vraiment qui écoute La musique en tant que tel Donc c'est normal Qu'ils disent que Les anciens sont dépassés Mais c'est pas que les anciens Sont dépassés Voilà On est avec eux On est dans la mouvance C'est tout D'accord C'est compris Tes coucous Alors je dirais coucous D'abord à mon personnel Du restaurant Royal Lounge Voilà Personnel Et merci à tous mes amis Qui me soutiennent Coucou à ma soeur Bamboula De Paris Coucou à Élisée À ma petite soeur à Paris Voilà Et merci pour le soutien Voilà Alors on va te souhaiter aussi Bonne chance Dans toutes tes activités Merci beaucoup Dans ta carrière musicale Voilà Tu vas venir manger Riz sans graines Comme ça tu vas s'en mettre Alors nous sommes Oui elle a déjà passé Et moi je suis invité Ouais tu es invité bien sûr Naturellement Alors nous sommes au terme De cette émission On espère que vous avez pris Beaucoup de plaisir Feuilleté en notre compagnie Les pages de l'histoire Du coupé décalé En compagnie bien sûr De Delmas Chanteur reconverti En restaurateur Merci beaucoup Toujours artiste Toujours artiste Il faut le préciser On vous donne rendez-vous demain Sur la même chaîne Dans la même émission Et surtout à la même heure Et ça sera bien sûr Avec le même plaisir Au revoir